Pendant le voyage nocturne à l'Isra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti une bonne odeur s'échapper de la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon. C'est une belle récompense que cette coiffeuse a mérité pour ce qu'elle a supporté durant sa vie, mais surtout parce qu'elle était musulmane et pieuse et qu'elle avait la bonne croyance en Dieu. Une fois, la coiffeuse peignait les cheveux de la fille de Pharaon et le père lui a échappé. En se penchant pour le ramasser, elle a dit « Bismillah ». La fille de Pharaon s'est alors exclamée « As-tu un Dieu, Seigneur, autre que mon père ? » La coiffeuse a répondu « Mon Dieu, et celui de ton père, c'est Allah ». Sur ce fait, la fille de Pharaon s'en alla rapporter cet incident à son père qui demanda à la coiffeuse de renier sa foi. Ayant refusé avec dédain de se soumettre à ses ordres de mécréance, « Le Pharaon fit bouillir de l'eau pour y jeter les enfants de la coiffeuse un par un afin de l'obliger à lui obéir ». Avant de tuer chacun de ses enfants, le Pharaon lui a répété le même ordre de renier sa foi. La coiffeuse n'a cessé de refuser et dire « Non ». La coiffeuse n'a cessé de dire « La ilaha illallah » « Il n'est de Dieu qu'Allah ». Et quand il est arrivé au dernier enfant qui était un tout petit bébé, il l'a arraché des bras de sa mère, la coiffeuse qui pleura à ce moment-là. Alors Dieu a créé la capacité de parler chez le petit qui a alors dit « Oh ma mère, patiente, ma mère, le châtiment lors du jugement dernier est beaucoup plus terrible et beaucoup plus sévère que celui-ci. Ne cède pas et reste ferme dans ta croyance, tu détiens la vérité ». Avant d'être elle-même jetée dans l'eau bouillante, la coiffeuse demanda à Pharaon de ramasser leurs os et de les enterrer. Ce dernier lui promit de réaliser son vœu et c'est de là-bas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a senti cette belle odeur. Alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.